bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer quelle est la différence sur l'ipad air 2 sur l'ipad air 2 vous avez aucune vous avez us 7,17 on va regarder ensemble voilà comment qu'est ce qu'il faut faire si vous n'avez pas un ipad comme l'autre donc vous allez dans ça vous ouvrez les paramètres vous allez dans les paramètres après vous allez dans général mise à jour et là vous allez avoir qu'il commence à voir qu'il est obsolète l'ipad et ben voilà je vais vous montrer un autre ipad que j'ai eu à mon geste et pour m'acheter sur ios voilà la différence sur les deux ios il y a deux donc ça c'est du ios 16 on va aller regarder je vais vous montrer une dernière fonctionnalité que j'ai pris sur mon portable et que vous pourrez avoir sur ça vous avez voilà donc cet ipad là entre mes mains c'est ios ios 16 je l'ai mis aujourd'hui et c'est la même chose là voilà que sur ce ipad là donc je dis sur le tutoriel c'est qui est obsolète donc si vous voulez l'ioss sur un ipad acheter je vais vous donner le mot je vais montrer quel modèle j'ai acheté pour manger moi comme modèle général information vous achetez un ipad ipad 9 6e 9e génération et vous aurez l'ios 16 si vous achetez l'ipad en reconditionné vous ne vous conseillez pas sur reconditionné parce que c'est vraiment bien si vous achetez l'ipad en neuf chez apple en ligne ou autre il sera mieux parce que évidemment vous aurez évidemment l'ios 16 dessus il sera mis tout de suite parce que il commence à le mettre voilà il donne un peu de temps là on se dispose sur les téléphones les ipads voilà donc c'était un petit tuto pour parler une petite vidéo pour parler de l'iOS 16 sur les ipads donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et surtout point de soin de vous et à plus tard et à plus tard point de soin de vous et à plus tard